L'espace est créé par Béliéboulou et nous on adapte l'expo d'après l'espace qu'on nous offre. Je ne sais pas ce qu'en pense l'artiste, c'est pas la réponse. C'est agréable, puis c'est tout à bonne hauteur. Des fois il y a des expos où on est comme ça. Le dessin, c'était un moyen de communiquer des émotions, des idées, de raconter des choses, d'inventer des univers. Et pour ça, il n'y a vraiment que la BD qui le permet vraiment. Quand je vois une image, je ne peux pas m'empêcher de la regarder, de la décortiquer. L'image est vraiment très importante. Je pense que j'ai suivi un petit peu l'évolution que tous lecteurs de BD ont eu. C'est-à-dire qu'inévitablement, on commence toujours par vous offrir un album de Tintin. Puis après, un album de Boulibi, un Gaston. Et puis petit à petit, le jugement s'affine. On va farfouiller dans la bibliothèque des parents qui ont des lectures plus adultes et donc forcément qui doivent être plus intéressantes que celles des enfants. J'allais piquer les Meubius, les Gottlieb. J'aimais aussi pas mal la science-fiction. J'ai pas mal aussi Yuko Tsuno. J'en ai toujours beaucoup lu. Comme j'aimais bien dessiner, je me faisais aussi mes propres petites BD. Donc là, oui, j'ai baigné dedans assez vite. Le véritable déclic, ça a été vraiment François Bourgeon parce qu'il a, comment... Il a aussi son univers et sa façon de raconter les choses et un amour de ses personnages. Je suis encore une grande consommatrice de BD, ne serait-ce que pour me nourrir. Parce qu'on a toujours besoin de nouvelles images pour nourrir son imaginaire, besoin de savoir ce que font les autres, pour se motiver aussi. C'est une motivation, le travail des autres. Ça nous pousse à nous remettre en question. Ce qui fait qu'on évolue, on ne stagne pas juste dans ce qu'on sait faire. Cette nourriture par la lecture est très importante. C'est le plaisir aussi d'inventer des univers. J'ai quand même fait une petite incursion dans la réalité avec mon voisin, le Père Noël, bien qu'il y ait toute une partie qui bascule vers le fantastique ou l'historique par le biais des flashbacks. Je m'amuse beaucoup plus dans le fantastique que dans la réalité. Il y a quand même une volonté de communiquer des sentiments. Ce qui m'intéresse dans la BD aussi, ce sont les personnages. Ce que moi j'ai ressenti en lisant les histoires qu'on m'a proposées, d'arriver à les retranscrire à nouveau pour que le lecteur les ressente. C'est-à-dire arriver à faire passer des idées qui peuvent être un petit peu casse-pieds ou moralistes. J'aime bien transposer justement, on va dire, des combats de la vie de tous les jours, mais les transposer dans un univers fantastique pour aider à faire passer la pilule. Ça reste une volonté. J'ai changé de technique sur à peu près tous les albums, puisque ça dépendait en fait de la façon de travailler avec le scénariste. Et là, sur le bois des Vierges, le crayonné, l'ancrage et la couleur sont réalisés sur une seule et même feuille. Il n'y a pas d'autre support, il n'y a pas d'autre trace de la création de la page. Tout est vraiment fait en traditionnel. La seule chose qui est faite à l'ordinateur, ce sont les bulles. Et au moins, j'ai la totale liberté sur ma planche de peindre et de dessiner ce qu'il y a sous la bulle. Mais j'ai toujours été finalement approchée par des gens qui, mais bien, essayer de faire faire l'inverse de ce que je faisais, ou se dire, tiens, une fille, normalement, ça dessine une petite chose gentille, alors qu'au contraire, moi, plus on me demande de faire des monstres, des massacres et des trucs comme ça, plus je suis contente. Donc c'est très intéressant de jouer avec ce contraste, des choses toutes gentilles, toutes jolies, puis tout d'un coup, des horreurs, et comme ça, ça fonctionne très bien. J'aime raconter des histoires. C'est très amusant, le fait d'avoir donné un côté théâtre à cette scène, un peu votre vide, c'est très sympa. Les effets de profondeur, ça rend vivant l'album. Votre technique de couleur, c'est quoi ? C'est des encres acryliques ? Des encres acryliques, oui. Là, je crois que celle-ci est à l'aquarelle. Enfin, il y en a quelques-unes qui sont à l'aquarelle. Certaines illustrations, oui. Ça dépend des thèmes, en fait. Parfois, ça se prête plus à faire quelque chose à l'aquarelle. Ou alors, quand c'est des grandes surfaces et les encres acryliques, c'est un côté plus pratique pour fabriquer une grande quantité de couleurs. Vous mettez des tout petits, haut, très fins, soit de noir, soit de blanc, pour qu'ils mettent un peu de matière sur ce... Oui, je fais mes matières avec des éponges, des pinceaux, des brosses. Il y a des soucrets ? Non, à chaque fois, j'essaye de nouvelles choses. À chaque illustration, c'est une nouvelle exploration de la technique. Un changement de papier, par exemple. On va en profiter pour le tester, découvrir ses capacités. Et on va s'amuser avec. C'est un peu ce travail sur la matière qui fait que... Ça va au-delà de la joliesse et de la pression du trait, qui est très pure. Mais il y a de la touche personnelle via beaucoup de la matière, je trouve. Je m'adapte. Oui, vraiment, je m'adapte au sujet. Il fallait mettre en valeur une ville à travers ses monuments. Et comme je n'avais pas mis les pieds dans cette ville, j'avais peur de faire des bêtises en mettant en scène un bâtiment qui n'aura peut-être pas été à côté d'un autre. Donc j'ai pris le parti pris de faire comme si on avait démonter un livre avec des vues des monuments importants de cette ville et de les éparpiller dans la page. J'ai même reproduit deux pages de l'album que je crois fait entièrement en miniature dans le livre que tient l'Héroïne. J'étais partie en vacances, en fait, et on nous a commandé l'illustration alors qu'on était en vacances. Donc j'ai tendu la feuille de dessin sur un carton, n'importe quoi qu'un carton. Et on a fait le dessin et on l'a envoyé par la poste. Et donc j'ai fait avec ce que j'avais sous la main, donc j'avais une petite boîte d'aquarelle. C'est rigolo parce que les années après, j'ai vu Pierre Joubert qui avait une sorte d'anecdote de travail de vacances. Oui, on ne part jamais en vacances, la conscience tranquille. Donc on emmène toujours deux, trois feuilles de papier, une boîte d'aquarelle, un crayon et ça ne manque jamais. On a toujours un coup de fil. Oui, on a besoin d'urgence, d'un dessin. Dur métier. Voilà. Merci. 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 Merci.